Bonjour chers élèves, Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison. Les temps simples et les temps composés Alors, comment reconnaître les temps simples et les temps composés ? Au temps simple, le verbe n'a qu'un seul mot, comme le présent, l'imparfait, le futur simple et le passé simple. On remarque que dans chacun de ces temps, le verbe n'a qu'un seul mot. Jouer au présent, jouer à l'imparfait, jouer au futur simple et jouer au passé simple. Par contre, en temps composé, le verbe est composé de deux mots. D'abord, l'auxiliaire conjugué, soit l'auxiliaire être ou avoir. Ensuite, le participe passé du verbe. Si l'auxiliaire est conjugué au présent, suivi d'un participe passé, donc il s'agit du passé composé. Mais si l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait, suivi d'un participe passé, donc il s'agit ici de plus que parfait. L'objectif, chers élèves, d'après cette leçon, c'est d'identifier les temps simples et les temps composés. Passons maintenant à ce petit exercice. Relève les verbes conjugués, puis précise le ton de la conjugaison. La phrase A Passons maintenant à la correction. La phrase A Il a perdu son cahier Le verbe conjugué est A perdu On remarque qu'il est composé de deux mots. L'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe perdre. Puisque l'auxiliaire est au présent, Donc, le temps ici est le passé composé. Passons maintenant à la deuxième phrase. Elles sont ravies de leur travail. Le verbe conjugué est SENT On remarque qu'il est composé d'un seul mot. Donc, le temps ici est simple. C'est le présent. La phrase C Elle avait trouvé sa bague Le verbe conjugué est AVAIT TROUVÉ On remarque qu'il est composé de deux mots. L'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe trouver. Puisque l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait, Donc, le temps ici est le plus que parfait. Passons maintenant à la dernière phrase. Il sera arrivé dans une heure. Le verbe conjugué est SERA ARRIVÉ On remarque qu'il est composé de deux mots. L'auxiliaire ÊTRE Et le participe passé du verbe ARRIVÉ Puisque l'auxiliaire est conjugué au futur, Donc, le temps ici est le futur antérieur. Chers petits, J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions à poser, Je serai à votre disposition sur WhatsApp. Et vous allez trouver tous les documents nécessaires Dans l'application Classroom. Au revoir!